bonjour mes chers comment allez vous ça va bien je l'espère la séance d'aujourd'hui sera la correction des exercices proposés dans le livret d'activité numéro 1 niveau la sixième année primaire bilan 1 et bilan 2 après avoir fait les leçons et les exercices alors on va faire la correction de ces deux bilans transforme ces phrases verbales en phrases non verbales ou le contraire la consigne vous demande si vous rencontrez une phrase verbale vous allez la rendre non verbale avec bien sûr ou bien par la nominalisation on cherche le verbe et on produit son nom et on transforme la phrase ou bien le contraire si vous avez une phrase qui est non verbale on va chercher le nom et on va le transformer en un verbe conjugué bien sûr la première phrase les enfants de ce pays demeure inégaux par rapport aux droits en matière d'éducation le verbe c'est demeure d'accord alors quel est le nom à partir de ce verbe c'est la demeure ici on a les enfants demeure inégaux c'est à dire on a les enfants qui sont inégaux donc le mot inégaux ici c'est un adjectif qui s'accorde avec les enfants mais là on va transformer demeure demeurer le verbe demeurer en la demeure c'est féminin donc automatiquement inégaux il va se transformer et on va dire la demeure inégale parce que demeure c'est féminin singulier donc la demeure inégale des enfants de ce pays est par rapport aux droits en matière d'éducation c'est bon la deuxième phrase on a diminution des redoublements dans cette école alors ici où est où est le nom on a une phrase non verbale on a le nom diminution quel est le verbe à partir de ce nom c'est le verbe diminuer c'est un verbe du premier groupe alors qui est ce qui est diminue ce sont les redoublements dans cette école et on va dire les redoublements déménus avec ent parce que c'est un verbe il va s'accorder avec son sujet d'accord qui est au pluriel donc ma phrase les redoublements déménus dans cette école c'est au rythme de la flûte les moissonneurs récolte le blé le verbe c'est récolte c'est une phrase qui est verbale parce qu'il contient un verbe quel est le mot combien le nom qu'on peut construire à partir du verbe récolter c'est la récolte la récolte de quoi la récolte du blé par qui par les moissonneurs comment il se fait elle se fait au rythme de la flûte donc on va dire la récolte du blé par les moissonneurs au rythme de la flûte c'est bon je passe je passe à l'exercice 2 écrit une phrase non verbale pour annoncer le retour du lycée du lys dans son pays une phrase verbale décrivons l'arrivée du lys au palais royal alors là normalement c'est un c'est votre choix c'est à vous de choisir les phrases convenables mais il faut uniquement respecter la première vous allez la mettre non verbale c'est à dire nominale il ne contient pas du verbe pour dire que le lys est retourné la deuxième il sera verbale il doit contenir un verbe conjugué pour décrire son arrivée alors moi je vous donne deux exemples à titre indicatif c'est pas c'est pas obligatoire de les réserver moi je vous donne uniquement la piste et vous vous pouvez travailler faire travailler votre cervelle pour construire les deux phrases je m'excuse pour ma voix je suis un peu heureux enrhumé mais je ne peux pas vous quitter le retour du lys dans son royaume dit tac après la guerre de 3 d'accord alors c'est le retour c'est le nom donc c'est une phrase non verbale et ne contient aucun verbe la deuxième ulysse fait tomber ses cheveux blancs flétrie sa peau habillé habillé alors là elle est habillé habillé d'un d'un mondiaux c'est à dire elle porte des habits qui sont déchirés comme un mondiaux avec une baisse à se trouver bsa c'est à dire un sac d'accord alors là c'est une phrase qui est verbale il y a fait il y a flétrie d'accord vous pouvez garder ses phrases comme vous pouvez les changer automatiquement 3 écrit trois phrases dans lesquelles le présent de l'indicatif aura les valeurs différentes suivantes actions habituelles c'est à dire une action qu'on fait d'une façon répétitif passé proche c'est une action au présent mais qui vient de se terminer et fait toujours vrai c'est à dire quelque chose de réel alors action habituelle à titre indicatif chaque vendredi j'accompagne mon père à la mosquée vous pouvez dire chaque matin je me je prends mon cartable et je me dirige vers mon école d'accord chaque dimanche je ressors avec mes parents pour pique niquer par exemple chaque samedi on passe la nuit chez les grands parents bien auront en visite à nos grands parents vous avez le choix quelque chose qui se répète que vous faites comme d'habitude habituellement passé proche il vient de sortir fait toujours vrai manger cinq fruits et légumes par jour est bon pour la santé alors le verbe c'est et là il vient de 1 c'est une chose qui vient de se terminer et ici on a chaque vendredi donc chaque vendredi c'est l'habituel ici c'est du vrai et ici il vient de se passer place l'accent convenable sur les e et justifie l'accent choisi alors on a célèbre alors ici célèbre on met l'accent grave pourquoi parce que la consomme qui vient après elle et elle se termine par un e qui est muet puis étant là on quand on prononce le on le sont en parce que les légumes on la met lorsqu'il la consonne suivante il y à la prononciation du son frère là on a grave parce qu'il est suivi par eux qui est muet la syllabe contenant e muet d'accord ancêtre alors il y a accent circonflexe parce qu'on va prononcer le s dans un mot de la même famille qui est ancestral alors maintenant après avoir fait la page 22 je vais passer au bilan numéro 2 dans la page 35 alors c'est une révision pour se préparer au contrôle alors là on a les adjectifs alors place les adjectifs suivants convenablement noir bleu gris grande gros jeun alors on a un deux trois et quatre on va utiliser quatre et on va laisser un et si vous avez trouvé la place du cinquième vous pouvez l'ajouter à qui est ce sac il est à vous madame non moi ma valise et elle est à côté du homme à la veste alors il faut faire attention aux adjectifs on a des adjectifs attributs qui sont séparés par un verbe d'état et on a les adjectifs qui sont épithètes qui sont attachés au nom qu'il qualifie la qualité ou bien la valeur de l'adjectif et doit il doit s'accorder avec le nom qu'il qualifie en jaune et en nombre donc il faut faire attention au féminin au masculin au pluriel à qui ce sac noir parce que noir c'est masculin et ça que c'est masculin singulier il est à vous madame non moi ma valise est grande et on a grande c'est féminin donc la valise c'est féminin singulier il est à côté du jeune homme à la veste bleu gris alors jeune homme on ne peut pas dire le gros 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 homme d'accord c'est pas faisable on choisit jeune homme alors pour bleu gris bleu gris c'est un c'est une couleur qui est composée il y a deux deux mots c'est une couleur composée et lorsqu'il ya couleur composée et ne s'accorde jamais bleu ciel bleu jaune poussant rose bonbons etc les adjectifs de couleur composée et ne s'accorde jamais et ils s'écrivent de la même façon au féminin au pluriel masculin singulier c'est la même chose deuxièmement place les adjectifs suivants convenablement antique énorme contemporaine asiatique immense là aussi ça c'est pluriel ça c'est pluriel contemporain c'est féminin asiatique les deux féminin masculin antique la même chose madame que préférez vous comme destination un pays antique à la civilisation comme contemporaine ou un pays moderne à l'asie à la civilisation asiatique avec ses immenses gratte ciel et ses énormes boulevard alors énorme boulevard c'est le pluriel immense et gratte ciel là aussi alors on a ici le pluriel et 6 immense parce que c'est gratte ciel la gratte c'est un nom composé ça on veut vous allez le voir dans les noms composés il est formé d'un verbe le verbe gratter et si elle il y a un seul ciel donc jamais il ne prend les s ici d'accord ça vous allez le voir prochainement dans les noms composés alors là on a la civilisation contemporaine c'est féminin et bien sûr un pays antique ça y est parfait on passe 3 complète les phrases en conjuguant les verbes à l'imparfait vous connaissez l'imparfait c'est un temps du passé c'est un temps qu'on utilise pour la description pour l'habitude pour la répétition d'accord la terminaison c'est à y est à y est à y est et i o n s i e z a eu mt là aussi si vous voulez une leçon qui est précise spéciale pour l'imparfait vous pouvez aller vers playlist vous allez chercher la conjugaison et vous allez trouver la leçon bien détaillé de l'imparfait de tous les verbes alors quand être petite quand j'étais petite je le verbe jouer je jouais au basket et mes soeurs faisaient de la danse alors ici à y est parce qu'on a mes soeurs mais je le verbe lire donc je lisais des romans d'amour et mes frères préféraient les bandes dessinées mes frères c'est il avec s donc c'est a j'étais j'allais le verbe aller j'allais à l'école du village et ma soeur est née fréquenter un lycée français alors ici je parle de moi c'est j'allais à y est ma soeur est née c'est elle c'est la troisième personne du singulier donc on va mettre à l'été alors maintenant les gentils et alors les gentils et on cherche le nom d'habitants à partir du nom du pays ou bien de la ville alors afrique regardez les lorsque vous allez rencontrer un pays ou bien avec un continent avec que l'on eu 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 la majorité ont fait c a n mais il y en a des exceptions mais la majorité afrique l'amérique mexique donc un africain et pour le féminin une africaine pour la tunisie un tunisien une tunisienne europe un européen ou une une européenne pour le féminin chine la chine un chinois ou bien une chinoise asie à l'asie un asiatique un asiatique ou bien une asiatique c'est la même chose angleterre un anglais ou une anglaise italien un italien ou une italienne alors pour les sécher alors si chez loi un si chez loi ou une si chez lois malte un maltais ou une maltaise pour la côte d'ivoire on dit un niveau rien ou une ivorienne alors mes chers je vous souhaite bonne chance pour ce premier cette première partie l'unité numéro 1 et on va se rendre se donner rendez vous pour l'unité de prochainement et charles à bientôt